Aujourd'hui, je vais vous montrer à l'aide de MailChimp.com un outil très pratique, les emails automatiques, appelés dans le jargon du web des automations. Mais qu'est-ce que le marketing automation ? C'est simple, le marketing automation, c'est d'envoyer automatiquement une série d'emails à vos clients ou prospects pour les mettre dans la poche. Par exemple, j'aimerais pouvoir envoyer un email de bienvenue à toute personne qui s'inscrit sur ma newsletter, puis lui envoyer une semaine plus tard une offre qu'il ne pourra pas refuser. Et cela, sans devoir faire quoi que ce soit à la main. Je veux le mettre en place et pouvoir passer à autre chose. Un exemple encore plus simple, je reçois une personne à la boutique de thé. À peine la personne sortie, je la rajoute dans MailChimp, elle recevra un email avec une recette de thé, et deux semaines plus tard, un autre email avec un code promotionnel pour son prochain achat. Si on devait faire ça à la main pour chacune des inscriptions, le travail serait incontestablement fastidieux. Donc, connectons-nous d'abord sur MailChimp, puis allons directement dans la partie Automation. Nous allons créer une automation à une seule étape avec ce que MailChimp appelle le classique automation. Première étape. Définissons d'abord ce qui va déclencher l'envoi d'un email. MailChimp nous propose ici de multiples exemples. Lorsque l'utilisateur s'inscrit à une liste, lorsque c'est son anniversaire, lorsqu'il se désinscrit, ou si vous avez une boutique en ligne lorsqu'il a abandonné son panier. Bref, les choix sont multiples. Dans le cas de notre boutique, nous allons choisir le déclencheur « Welcome New Subscribers ». Donnons-lui le nom de « Nouveau Client à la boutique ». Nous allons associer cette automation à l'audience que j'ai créée auparavant, « Email de bienvenue ». On arrive alors sur la page standard d'envoi d'email de MailChimp, qui va reprendre un peu les paramètres essentiels. La première ligne va vous permettre de définir quand l'email sera envoyé, immédiatement ou après un certain délai. Dans notre cas, je vais choisir « Immédiatement ». Je vais également cocher la case « Trigger when you're in part subscribed contacts » car il y a de fortes chances que je rajoute mes emails collectés dans un fichier Excel en fin de journée. Ensuite, la deuxième ligne va nous permettre de définir l'adresse nombre. La troisième, le sujet de l'email. On va également ajouter un petit aperçu du sujet. Quatrième et dernière partie, nous allons choisir le design de notre email. Pour aller plus vite, je vais reprendre un modèle que j'ai déjà créé. Voilà, tout est prêt. Je peux maintenant lancer mon automation en cliquant sur « Save and Continue » et ensuite « Start Send. » Si vous voulez maintenant que la personne reçoive, deux semaines plus tard, un autre email, rien de plus simple. On refait exactement la même chose en choisissant le même déclencheur, c'est-à-dire le rajout d'un email dans ma liste « Email de bienvenue ». Et en choisissant non pas un envoi immédiat, mais un envoi avec un délai de deux semaines. Je vais recréer un nouveau « Semem Automation » que je vais appeler « Deuxième email de bienvenue ». Je la lis à l'audience « Email de bienvenue ». Petite subtilité dans ce cas-là, car Menchi ne nous donne pas le choix d'un délai de deux semaines. En effet, il ne nous donne que une heure, six heures ou un jour. Donc, pour arriver à envoyer un email après deux semaines, il va falloir cliquer sur « Use Advanced Settings ». Une autre interface, un peu moins jolie, apparaît, mais elle va nous permettre de choisir nos deux semaines de délai. Cela, on va cliquer sur « Edit » sur la première ligne. Nous allons choisir deux semaines. Cliquer sur la case pour que le trigger se déclenche même pour les contacts que l'on aura apporté. Nous allons designer notre email. Donc, nous allons donner un nom à notre email. « Designed by » Nous allons choisir un sujet. 20% de réduction sur votre chaîne d'achat. Le « From », l'adresse du « From ». Maintenant, nous passons au « Template ». Comme auparavant, je vais choisir un « Template » que j'ai déjà créé. Je sauvegarde. Je clique sur « Next ». Et je clique sur « Start Sending ». Et voilà. Testons maintenant cette automation. Nous allons aller dans notre audience. E-mail de bienvenue. Nous allons regarder les contacts. Pour l'instant, nous avons trois contacts. Rajoutons-en un autre. En cliquant sur « Add contact ». Je vais rajouter mon adresse email. Je vais également rajouter cette page dans mes marques-pages. De cette manière-là, je vais juste à cliquer sur ce lien-là pour arriver à cette page-là et rajouter automatiquement un contact. Rajoutons-en. Revenons maintenant sur la page des automations. Allons voir le rapport du premier email. Dans ce rapport, je vois bien qu'un email a été envoyé. Donc, notre automation a très bien fonctionné. On va aller voir sur le deuxième email de bienvenue. Là, ici, zéro email ont été envoyé. Laissons-nous un peu plus bas. Et vous allez pouvoir voir qu'en regardant dans la queue, qu'un email est programmé pour le 10 septembre. Donc, notre deuxième automation a également bien marché. Donc, vous savez maintenant créer des automations. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous aviez des questions et nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, inscrivez-vous à notre chaîne et suivez-nous. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501